bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation en CNA 2301 en plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler sur la configuration du hsrp alors justement pour faire un petit débriefing concernant la vidéo précédente donc on a vu la partie théorique du hsrp pour les gens qui n'ont pas encore vu cette vidéo là je vous invite vivement à revenir parce que on a abordé quelques points essentiels de base pour comprendre le hsrp notamment les différences entre les deux versions 1 et la version 2 du hsrp et les adresses de multicast notamment la forme de l'adresse mac donc cette fois ci dans cette vidéo nous allons voir la configuration du hsrp en environnement du lab alors la topologie que moi je l'ai pris alors j'ai j'ai pris un équipement final c'est un nubuto docker que vous pouvez la voir facilement sur le gen s3 c'est une image que vous pouvez télécharger depuis gen s3 et après j'ai configuré bon pardon j'ai mis deux routeurs bon j'ai pas encore configuré et j'ai mis une configuration de base derrière les interfaces et le routage ça je vais vous montrer je vais montrer ça tout de suite et l'équipement r2 et le r2 pardon entre l'équipement r1 et r2 donc j'aurai j'effectuerai une configuration du hsrp en mettant en place une adresse ip virtuelle et notamment la priorité pour distinguer entre le routeur r1 et le routeur r2 alors entre le routeur r1 et le routeur r2 donc j'ai une interconnection dans les deux sens de communication avec un équipement r3 qui nous simule à on va dire de l'internet parce que et l'intérieur des adresses ip et public donc c'est ça et après c'est une configuration de base derrière des interfaces à configurer et de routage statique à mettre en place je crois cette partie là vous l'avez déjà eu l'occasion de voir avec monsieur khalid cutcout si vous avez choisi pardon si vous avez suivi la formation dès le départ ok donc ma configuration de r1 si en fait moi j'ai mis un show ip interface brief donc là j'ai bien mes interfaces fast ethernet 0-0 et mon gigabit ethernet 1-0 donc chaque interface donc elle a pris une adresse ip d'une manière statique au moins je les configurerai sur mes routes très bien et ce que je voudrais alors attendez je vais juste réactiver parce que là je vois une interface qui n'est pas réactivée bon bon c'est juste en fait j'ai réactivé mon interface parce que là je le vois en fait que moi je les passe en désactivé donc en termes de routage que ce que moi j'ai mis en place en termes de route c'est que j'ai mis en place show hyper route donc c'est en fait une route statique j'ai mis une route statique par défaut de 0-0-0 via le 1 1 1.2 c'est à dire c'est que si moi je voudrais rejoindre n'importe quel réseau bah mon next top ce sera le 1.1.2 ok donc je passe sur mon équipement r2 donc je mets show ip interface brief alors mon gigabit 1-0 et la prix le 192 168.3.2 et le fast ethernet 2-0 le 2.2.2.1 très très bien par ailleurs donc concernant le routage donc là j'ai mis en place un show ip route dans le show ip route que ce que moi j'ai mis en place et route par défaut en 0-0 et là le next top ce sera le 2.2.2.2 donc c'est à dire c'est que si moi je voudrais rejoindre n'importe quelle raison bah mon next top ce sera le 2.2.2.2 très très bien donc sur le routeur r3 sur mon routeur r3 alors si j'ai mis un show ip interface brief donc j'ai configuré un face ethernet 0-0 donc c'est l'interface qui permet de faire l'interconnexion entre mon routeur r1 et mon routeur r3 donc moi j'ai pris en fait le réseau 1.1.2 en slash 30 parce que si je suis une liaison pointe point donc c'est pas la peine que je prends un grand masque et j'ai besoin de désiper donc slash 30 ça me suffit largement alors j'ai l'interface internet 2-0 c'est elle qui permet d'assurer la l'interconnexion avec mon routeur r3 et là j'ai pris le 2.2.2.2 et j'ai la loopback 13 et la loopback 14 très très bien en termes de routage que moi j'ai fait donc je vais entrer juste la configuration et l'include route alors j'ai configuré deux routes par défaut donc une qui va passer par la 1.1.1 et l'autre ça va passer par le 2.2.1 donc c'est à dire une ça va passer par là une ça va passer par là alors quand elle ça va passer par le routeur r1 et le routeur r1 tout dépend en fait et ça sera l'équipement actif dans ma configuration hsrp ok donc tout dépend de l'équipement actif qui sera dans ma configuration hsrp et tout dépend bien entendu de la priorité qui sera mis en place sur ma configuration entre le routeur r1 et le routeur r2 donc vous pouvez constatir donc on a pris une petite cinq minutes de vous expliquer un peu le lab comme ça en fait si vous allez reprendre le même lab avec tous les éléments vous aurez tous les éléments essentiels notamment les adresses ip notamment aussi les la configuration du routage entre les équipements niveau 3 etc en termes de ubuntu de coeur là j'ai mis l'adresse ip de l'iface eth0 in est statique et là j'ai mis en l'adresse 192 168 30 29 et j'ai 255 255 255 255.0 et là j'ai mis en fait ma gateway c'est l'ip virtuelle que je vais le configurer excusez moi hop donc comme je vous ai dit c'est l'ip virtuelle que je vais le configurer dans ma configuration hsrp bon il ya un petit erreur ici que j'ai coché j'ai j'ai constaté cela lorsque j'ai commencé ma vidéo c'est j'ai mis le 30.1 donc mais c'est une adresse ip erronée à ne pas prendre en compte parce que tout simplement voilà donc j'ai mis une faute voilà j'ai mis une faute donc là j'aurais dû mettre 254 mais ça c'est pas un prendre en compte ok très bien monsieur dame donc maintenant on va commencer la configuration de hsrp donc la configuration de hsrp donc c'est une configuration que la mets en place sur le niveau des interfaces donc l'objectif c'est que moi je mets la configuration de hsrp sur le niveau là c'est d'ailleurs sur ces interfaces gigabit internet 1.0 gigabit internet 1.0 sur mes équipements r1 et r2 donc là je mets un interface gigabit 1.0 donc la commande à taper ou bien la commande qu'il faut qu'on met en place si on veut configurer la hsrp c'est la commande stand 2by si en fait je mets un point d'interrogation là j'ai plusieurs options maintenant il faut qu'on constate une chose c'est que si on veut maintenant il faut qu'on mette le r1 et le r2 déjà dans les mêmes groupes hsrp comme ça en fait il peut échanger des messages hello et c'est en fait il y a un problème donc le routeur r2 peut détecter que le routeur r1 donc des plus en effet des plus les plus joignables et du coup là il peut prendre le relais sans aucun problème donc la configuration à mettre en place il faut qu'on met un groupe number donc le groupe number qu'il faut mettre en place c'est par exemple la numéro 30 après vous avez un numéro du groupe number c'est un numéro du groupe entre 0 et 255 bon pourquoi j'ai pris spécialement le tronc parce que le tronc c'est mon troisième octet de cette adresse ip bon après c'est juste en fait voilà c'est une organisation si vous êtes dans un réseau en stage 16 peut-être l'idéal c'est prendre voilà le troisième octet de votre adresse ip comme ça en fait vous n'avez pas vous n'avez pas un souci mais c'est juste en fait une forme d'organisation et tout dépend des architectes et tout dépend de votre organisation au niveau de votre infrastructure mais non en fait voilà mais mais nous aujourd'hui c'est juste en fait dans un environnement d'un app c'est pour ça voilà je vous dis spécialement on prend le troisième octet ok donc si en fait moi je mets un point d'interrogation moi il faut la première des choses il faut que je définis cette adresse ip virtuel alors pour définir l'idresse ip virtuel de mon hsrp alors là j'ai plusieurs options donc l'option qui me correspond c'est l'adresse ip alors la description c'est enable hsrp ipv4 et configurer la virtuelle ip l'adresse là je vais mettre l'idresse ip et là il me demande de mettre l'idresse ip virtuel .30.254 très bien maintenant dès que moi j'ai mis la configuration en place de mon hsrp donc la valeur par défaut qui va le récupérer c'est la valeur voilà ces valeurs c'est la valeur 100 alors ces valeurs 100 c'est la valeur par défaut qui va le récupérer en fait qui sera pré-configuré par le routeur en attendant que moi je 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 en fait en attendant que moi je configura maintenant en fait voilà comme vous pouvez le constater il me dit que le gigabit ethernet à 16 euros dans le groupe 30 il me dit standby vers active je vais anticiper une commande et je vais le montrer tout de suite si mais en fait moi je mets sur standby là il me dit que la priorité qu'elle a pris c'est la priorité 100 et c'est la valeur par défaut très bien maintenant ce que moi je vais faire c'est que c'est à moi de configurer cette 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 fameuse priorité alors pour le configurer je mets standby 30 et là la priorité ou bien la commande qui me permet de configurer la priorité c'est la commande priority donc là la commande priorité donc là j'ai une valeur de 0 à 255 moi ce que je vais essayer de prendre c'est prendre en fait une valeur supérieure à 100 dans ce cas là par exemple je prendrai le 150 très bien alors si moi je mets le 150 et si je reviens sur son temps de bain par exemple il me dit quoi c'est que l'intervalle gigabit 1.0 dans le groupe 30 la priorité 150 le state et les acquis et la virtual ip c'est 192.168.30.254 bon on va faire la même chose aussi pour le router R2 donc justement si vous avez bien retenu les commandes et vous avez bien retenu la configuration c'est à vous de mettre c'est à vous de dire quelle configuration que je mettrai en place donc là j'accède sur l'interface gigabit 1.0 alors la commande pour la configuration de hsrp c'est quoi 1 2 3 c'est la commande standby ici il faut qu'il soit suivi par le numéro du groupe alors lorsqu'en fait on définit le numéro du groupe il faut que ce soit suivi par l'ip afin de définir l'ip virtuel de mon en fait l'ip virtuel de mon hsrp par exemple dans notre cas c'est 112.168.30.254 après lorsqu'on fait ça on définit la priorité lorsqu'on définit la priorité c'est en fait on met standby 30 priorité et là en effet on met le bon ici la priorité qu'est ce qu'on peut mettre ici on a mis le 150 c'est à dire c'est une valeur supérieure à 100 dans mon cas si je voudrais que cet équipement là soit c'est en 2 bagues donc il faut que je fais une valeur inférieure à 150 vous pouvez en fait choisir n'importe quelle valeur de inférence 150 dans mon cas donc j'essaie de d'éviter la valeur 100 c'est la valeur par défaut voilà dans mon cas je par exemple je mettrais 90 ok je mettrais la valeur 90 donc ici comme vous pouvez constater donc il a déjà passé en standby pourquoi elle a déjà passé en standby parce que j'ai mis ici le standby 30 ok pardon avant que je mets cette commande là parce que lui donc il avait récupéré la valeur par défaut c'est 100 et la valeur par défaut c'est 100 c'est automatiquement c'est la valeur par défaut et dont l'équipement active qui est dans le même groupe 30 dans ce cas là ce qui se passe c'est que il va détecter c'est que voilà l'active est en 150 et moi je suis en 100 donc automatiquement je passe en standby très bien maintenant si en fait moi je mets un champ en standby là il me dit quoi exactement il me dit que je suis le stand-by le dernier changement qu'il était fait il était fait ça fait 56 secondes la vertue à l'appui c'est 100 points 2,168.30.254 et là on regarde très très bien ce qu'il m'a écrit il m'a écrit mon adresse mac virtual donc de mon équipement active c'est 0 0 0.0 c 0 7 si vous vous rappelez très bien point 1c 1e alors le 1e ça correspond à quoi exactement le 1e ça correspond en effet à en fait si on prend l'unime en 30 et on va la conversion en hexadicimal ça va me donner le 1e bon j'ai récupéré ma calculatrice ici j'ai récupéré la calculatrice pour les programmeurs ici si je mets le compte donc là il me dit le 3 en décimale et l'excédicimal c'est 1e donc là c'est ça ce que moi j'ai exactement après ici j'ai le lm time qu'il me dit il se sera envoyé chaque trois secondes et le light time c'est 10 secondes les next l'heure se sera envoyé dans deux secondes et 0,64 millisecondes le preemption disable ça on va le voir dans la prochaine vidéo je voudrais pas anticiper les choses de dessus parce que c'est un point très important si le preemption le preemption et l'active router il me dit quoi c'est 192 168.3.1 et là j'ai la priorité c'est 150 et là c'est et à la priorité qu'on a mis en place c'est 80 regardez et constatez très très bien ce qu'il a écrit ici c'est elle me dit qu'en figure c'est 90 qu'en figure c'est qu'une valeur que nous on a configuré par la suite et si j'ai un groupe name qui est qui est pris par défaut après bien entendu si vous voulez modifier le groupe n'est par exemple vous êtes dans une architecture à vous en fait vous avez le droit ici vous mettez juste en 2x30 et là vous mettez le name et là par exemple vous mettez l'hsrp bon tirer de 8 voilà le vl1 par exemple virtual ip par exemple 354 comme ça et là et là vous mettez par exemple le vl1 0033 par exemple moi je dirais un petit point mais quand même bon voilà donc si vous faites un show stand by show stand by là vous constatez très bien en fait il a bien pris le nom que nous on a mis en place vous pouvez faire la même chose ici au niveau du r1 t si on était gigabit ethernet slash 0 et vous passez sur le stand by 30 le name hop mais là il vous dit quoi je suis en temps de bail là il vous dit qu'il a bien pris donc là le groupe n'est ok bon après c'est sans ici ici c'est sans c'est un peu en fait avec le commande show stand by en fait on a plus de détails par rapport à la commande show stand by brief si maintenant je fais un show stand by brief j'aurai un résultat différent de celui que j'ai eu avant avant j'avais pas le stand by mais j'avais pas en fait d'équipement stand by parce que l'équipement stand by je l'avais pas configuré donc ici j'ai bien le gigabit ethernet 1.0 j'ai le groupe 30 la priorité c'est 150 le state il est active active c'est local et le stand by j'ai bien le 192 168.30.2 et la virtual ip c'est 192 168.30.254 après ici vous pouvez mettre aussi show stand by par exemple show stand by vous pouvez en fait avoir plusieurs plusieurs choses et là par exemple là je mettrais un slash 0 et là en fait il va me donner toutes les informations par rapport à mon interface bon c'est la même chose et le même résultat de show stand by mais voilà vu qu'en fait si vous avez plusieurs interfaces si vous voulez faire un filtre sur une interface vous avez juste à taper le nom de l'interface très bien maintenant ce qu'on va faire c'est qu'il faut qu'on fait un conflit à ce test pour faire un test ici comme je vous ai expliqué j'ai bien mais gateway 192 168.30.254 très bien maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rentrer un ping vers les réseaux qui sont derrière le r3 bon 13.0.0.13 bon là quand vous pouvez constater j'ai bien le ping qui passe et le ping qui passe c'est en fait il passe par mon routeur r1 si je fais la même chose pour 14.0.0.0.14 bah là j'ai bien mon ping qui passe très très bien c'est dire c'est que mon traffic maintenant il passe via le le routeur r1 bon je vais vous montrer ça si en fait moi je vais mettre réseau sur le 13.0.0.0.13 bon c'est pas grave bon j'ai remis avant qu'on m'attraie suite et là elle me traite soit il me dit quoi c'est qu'il passe par le 192 168 30.1 si je reviens ici si je reviens ici je reviens ici alors si je reviens ici alors si en fait je mets show ip interface brief et là le 30.1 c'est mon routeur r1 et là ici j'ai bien le state c'est active sur mon intervalle gigabit internet slash 0 ok maintenant ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va faire un test de bascule c'est à dire c'est qu'on va basculer le trafic sur le r2 donc on va faire une connerie sur le r1 par exemple on sait rien il y avait quelqu'un qui avait débranché le câble bon en fait moi je vais désactiver l'intervalle et là je mettrai shutdown en fait je désactive mon intervalle là j'ai bien il a passé en active en initial maintenant ce qui va se passer avec sur le sur le show stand by chez show show stand by donc là en fait ni active ne sont pas il me dit que le state is inil et l'interface qui compose donc mon gigabit ethernet 1 slash 0 bah en fait j'ai l'interface il est dans donc c'est dire il pose un problème maintenant si moi je viens sur le r2 il me dit ici que elle est déjà patient en active si en fait moi je mets un show stand by et là elle me dit qu'elle est en active si jamais un stand by brief ce sera plus simple comme ça en fait vous aurez un peu plus c'est ce sera en fait plus visuel et plus clair que du texte c'est que ici il me dit que il est le site et les actifs et ok et là en fait il connaît pas parce que le stand by parce que voilà il est les plus joignard et il connaît pas bon il le connaît pas ok maintenant ce que je vais faire c'est que si en fait moi je ping le 13.00.13 là je vois très bien en fait mon ping qui passe très très bien sans aucun problème donc si je refais donc un trace route la regarde très bien il passe pour moi par mon routeur r2 et là 192 168 30.2 c'est mon équipement r2 et par la suite donc là il passe par le par l'équipement r3 donc il rejoint donc la distillation et le flux du retour donc il passe par le r3 et puis en fait si on voyait pas la route par défaut vers le r2 et après donc là j'ai bien le résultat de mon pi ok si je fais la même chose pour 14 0 0 0 0.14 là j'ai bien en fait très bien et là si je fais en fait une price route et là j'ai bien en fait qu'il passe par mon routeur par mon routeur par mon routeur r2 maintenant si moi je reviens sur mon configuration de r1 et là si jamais l'interface gigabit 1-0 et là je remets nos châteaux qui va se passer donc il va se passer c'est qu'en fait maintenant on va dire le hsrp il va remonter sur mon équipement active mais ce qu'il va revenir actif ou bien sort de bail on sait pas si je fais en fait un show stand by là il me dit state is speak c'est en fait les states qu'on a vu dans la configuration bien pardon dans la configuration pardon dans la vidéo théorique de hsrp en fait les différents states du hsrp bon il commence par initial après le stand après speak après en fait là il va choisir est ce que c'est du stand by ou bien d'acquis bon ici en fait il m'a dit déjà du il a passé du speaker de stand by très bien et là il me dit que le stand by maintenant la question qui va se poser comment ici la priorité sans ses comptes et le routeur r2 il est en configurant 90 ici en fait il actif et si le stand by c'est ça ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo du hsrp merci et je vous dis à la prochaine vidéo 1